Bonjour, Nicole Jacquemart, je travaille au sein de Swiss Life depuis 2018 en qualité de directrice du développement social et de l'innovation sociale. Qu'est-ce que l'innovation sociale au sein de Swiss Life ? Qu'est-ce que l'innovation sociale en règle générale ? L'innovation sociale, c'est rechercher, anticiper, sur les meilleures organisations, sur la régulation de l'emploi et sur le bien-être de nos collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est effectivement pouvoir répondre à nos clients, à leurs besoins, en effet miroir à nos collaborateurs également. C'est négocier avec nos représentants du personnel, c'est aujourd'hui aller de l'avant, construire dans le dialogue social avec eux pour pouvoir anticiper sur les besoins de la société et sur les besoins des collaborateurs qui aujourd'hui recherchent avant tout du sens à leur mission et une valorisation de leurs actions. Swiss Life s'engage régulièrement, systématiquement, dans l'amélioration continue, en mettant en action, comme acteurs, leurs collaborateurs. Aujourd'hui, nous pouvons, au travers des enquêtes collaborateurs que nous faisons au sein de l'entreprise, se dire qu'on a un véritable engagement de la part de nos salariés. Et ça, ils savent le rendre à l'entreprise comme l'entreprise sait leur rendre aujourd'hui leur engagement. Nous faisons en sorte de pouvoir accueillir nos salariés comme nous accueillons un client. Nous mettons en place des environnements agiles, des organisations flexibles, telles que le télétravail qui a pris naissance au sein de l'entreprise il y a déjà de nombreuses années et qui est aujourd'hui jusqu'à trois jours par semaine en moyenne. La priorité également de Swiss Life aujourd'hui, et pour les années à venir, dans le cadre de la vision que nous partageons avec nos salariés, c'est effectivement de pouvoir accompagner chacun d'eux dans la réalisation de leurs projets, de leurs ambitions, tout en tenant compte de chaque étape de leur vie personnelle. Aujourd'hui, une volonté de trouver le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacun d'entre nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, la diversité est un véritable atout au sein de l'entreprise. L'entreprise a une politique très forte en termes de diversité et d'inclusion. La diversité, ne serait-ce que par l'ensemble de nos collaborateurs en situation de handicap. Par exemple, nous avons aujourd'hui un plan d'action mené depuis trois ans qui porte ses fruits. Le handicap dans l'entreprise n'est plus un sujet tabou. Mais au contraire, même nos collaborateurs aujourd'hui deviennent ambassadeurs à l'intégration des nouveaux salariés en situation de handicap. L'inclusion est un véritable sujet au sein de Swiss Life. Nous avons d'ailleurs un partenariat avec Link Out et nos collaborateurs ont pu spontanément s'inscrire en qualité de coach pour accompagner des personnes en situation d'exclusion, pour pouvoir les aider à constituer des curriculum vitae et les accompagner même jusqu'à trouver un emploi. Une véritable réussite au sein de notre entreprise qui aujourd'hui valorise pleinement les salariés coach.